Dis moi ouais et pas pas je sors du cadre ça marche non je bougerai pas trop C'était pas au courant du tout qu'il était malade non j'avais 15h30 il faut que je le fasse me voir un de ce jour à anvers si tu veux on est cousins quoi merde Moi j'ai commencé à vouloir faire des films quand j'étais vraiment gamin à 9 ans enfin c'est vraiment d'une conscience à 9 ans Sachant que j'ai un grand frère qui s'appelle Tom qui est chef opérateur et réalisateur aussi il a fait des cours Et on avait ouais moi 9 ans lui 12 ans quand on a découvert le le film américain en fait on a été voir une des films dans une rétro Warner à Beaubourg Et ça nous a complètement fasciné bon notre grand-père était acteur de théâtre et de cinéma donc il nous parlait de ça toute la journée Mais il y a quand même eu ce décalage et à un moment il a fallu qu'on découvre ces films là les films avec Bogart et tout Et ça nous a accroché direct et à partir de ce moment là c'était ok on veut faire des films quoi Et donc on a commencé à bricoler nos premiers trucs je sais pas quand moi j'avais 16 ans Ouais en super 8 et mon frère était assez doué pour l'image donc il faisait beaucoup de photos Donc bon au début on faisait les choses ensemble on a co-réalisé 2-3 court-metrages en super 8 comme ça Jusqu'à mes 18 ans et à 19-20 ans j'ai écrit un truc Le premier scénario que j'ai écrit seul et que j'ai réalisé seul Qu'on a fait en 16 millimètres Et c'est la première fois qu'il était chez FOP Et qu'il était chez FOP en pellicule enfin avec du 16 Et il s'en est super bien sorti Et bon moi le film je le montre plus trop parce que Bon c'est vraiment un film de jeunesse quoi Et donc moi après le bac j'ai fait des études de cinéma mais enfin j'étais à la fac quoi à Paris 8 En cinéma ce qui veut dire que c'est pas des études au sens diplôme quoi Mais par contre j'ai appris beaucoup de choses c'était super J'ai rencontré pas mal de gens qui sont aujourd'hui mes amis et même certains des collaborateurs et tout En 2008, enfin après ce dernier moyen métrage qui s'appelle La main sur la gueule Qui fait presque une heure, j'ai voulu faire un long métrage que j'ai écrit pendant deux ans, trois ans Longtemps quoi et qui s'est jamais fait parce qu'on n'a pas trouvé d'argent avec le producteur Et que le projet était à mon avis un peu dur quoi C'était un film très sombre, très minéral comme ça Qui correspondait pas à ce que les gens avaient je pense envie de... On a échoué deux fois là sur cette forme Donc j'ai lâché l'affaire sur ce film ce qui était un peu dur Et à peu près à ce moment là on m'a proposé de réfléchir à un film de braquage Et moi je me suis accroché sur ça parce que j'étais un peu au moment de la déprime De l'abandon de mon premier projet de long métrage Et en fait de fil en aiguille c'est devenu Diamant Noir Mais le producteur n'est finalement pas celui qui m'avait lancé sur cette piste Et on a mis quand même bien pareil ouais Deux bonnes années, deux ans et demi à écrire le scénario On s'est mis à plusieurs et voilà C'est comme ça que je suis arrivé à faire ce film Merci de m'accueillir Je remercie mon fils, c'est lui qui t'accueille T'es la seconde quoi ? Je vais ici en fait Tous mes courts métrages ils étaient Ils étaient quasiment tout le temps écrits pour les personnes qui allaient jouer Et qui étaient des proches à moi Et donc Diamant Noir effectivement Absolument tous les acteurs dedans sont des gens que je connaissais pas avant Et que j'ai cherché et trouvé dans le processus de fabrication du film quoi Et ça change pas mal de choses déjà à l'écriture en fait C'est à dire que d'écrire pour des gens qu'on ne connait Enfin pour des, on sait pas pour qui on écrit Ça donne une prégnance au personnage et à l'écriture C'est à dire qu'il y a quelque chose qui doit être plein au stade de l'écrit Là où quand on écrit pour des gens qu'on connait Ou même pour des proches qui sont pas acteurs On ouvre un espace à l'écriture Mais qui appelle à être rempli Au moment du tournage quoi Enfin des répétitions puis du tournage Il y a toujours cette dimension là quand même Moi je l'ai senti dans Diamant Noir C'est à dire qu'à un moment c'est les acteurs qui viennent remplir des idées théoriques Qui viennent donner, c'est comme un truc qui est lyophilisé Et puis ça se remplit avec le liquide Il y a quand même un processus comme ça Les personnages se rapprochent des acteurs Et puis moi j'ai toujours envie de filmer des gens Pour pas uniquement Enfin je veux dire c'est complètement débile d'ailleurs D'ailleurs ça je veux dire pas uniquement pour ce qui fait qu'ils sont acteurs Mais en fait c'est simplement que dans leur identité d'acteur il y a eux quoi Il y a quelque chose qui leur échappe et qui est de leur singularité à eux Mais enfin je demande pas aux acteurs des purs techniciens qui appuient sur un bouton Ceci dit dans Diamant Noir il y a une partie de la distribution Enfin des acteurs qui sont pas des acteurs en fait Afed Ben Hotman qui joue Rachid Il avait très peu joué avant Il avait des expériences au théâtre etc Mais en fait c'est un auteur C'est un écrivain et c'est un auteur de théâtre Il avait jamais joué un rôle aussi important que ça Pareil pour Hans Peter Klaus Qui est un metteur en scène de théâtre Qui est très acclimaté à ce que c'est que la direction de l'acteur et que l'acteur Mais enfin il avait quasiment jamais joué aussi Et surtout pas un rôle aussi lourd que ça Raphaël Godin elle est actrice Mais ça faisait des années qu'elle avait pas joué Et le dernier important c'est le type qui joue l'indien Ragunat Manet c'est un danseur, chanteur, musicien Mais c'est pas un acteur du cinéma Donc en fait il y a quand même Je pense que c'est pas pour rien que je vais chercher des gens Qui sont pas forcément C'est pas forcément le métier Tu es le fils de Victor Ça t'intéresse le Diamant ? Ouais Ce qui fait la différence c'est l'oeil Qu'est-ce que tu en es ? Je crois pas que ça soit un diamant ça Je fantasmais de faire le film en pellicule J'avais tourné tous mes films en pellicule Sauf un cométrage qui s'appelle Le Petit Mais qui est un documentaire que j'ai tourné en DV Et donc pendant un bon moment Avec mon frère qui est chef opérateur du film On a essayé de tenir Enfin d'essayer de faire le film en pellicule Et en termes de budget ça tenait pas C'est-à-dire qu'il aurait fallu renoncer à beaucoup de jours de tournage Donc on s'est dit bon allez on arrête nos conneries Mon frère il avait quand même tourné en numérique plusieurs fois lui Pour d'autres réalisateurs Et bon on a ouvert cette porte-là en se disant qu'on pouvait faire des choses belles en numérique Et surtout moi ce que ça m'a quand même appris c'est que la pellicule c'est tellement gracieux C'est tellement beau que quoi qu'on filme d'une certaine manière on le sublime en fait Il y a une forme de grâce et d'aura qui est liée à l'enregistrement par pellicule Même si on sous-éclaire ou qu'on éclaire peu Il y a quelque chose qui va vibrer quoi Ce qui n'est pas le cas en numérique En tout cas je crois que même avec le peu de recul qu'on a encore sur le numérique On commence à en avoir un peu Je pense pas que ce soit une question de regard Je pense quand même qu'il y a quelque chose de clinique Dans l'enregistrement quelque chose de technique Qui fait que la grâce ne vient pas automatiquement Et donc il n'y a pas de transfiguration absolue Et ce qui veut dire en tout cas nous Ça nous a mis dans une position où du coup il a fallu qu'on réfléchisse à la forme Et qu'on même de manière très très proactive Qu'on la décide, qu'on la fasse advenir, qu'on la façonne C'est devenu beaucoup plus des choix Enfin il y avait des choix dans ce qu'on faisait avant Mais enfin finalement qui laissait beaucoup de place à cette espèce d'immanence Les choses arrivent et elles se développent Parce que la pellicule permet d'enregistrer une forme de beauté Donc voilà, j'ai la sensation que c'est peut-être la première fois Et ça tombe bien, c'était mon premier long métrage Et en plus c'était là où il y avait le plus d'enjeux formels Parce qu'il y avait le rapport au genre et le rapport à la lumière dans le film Qui est un des sujets du film Sans doute nécessitait ça En tout cas ça a été très riche On a été chercher une forme On a bataillé pour donner une forme très très singulière au film Et même on l'inventait au fil du travail C'est-à-dire que moi j'aurais bien été incapable de prévoir Que le film allait ressembler à ça au début Quand on a commencé à travailler Donc je suis assez heureux en fait d'avoir été contraint de tourner en numérique Ne fais jamais plus quelque chose derrière mon dos Sinon te dégage Tu n'es pas chez toi ici L'histoire de Victor Hillman Né dans une famille de diamantaires inverses en Belgique Sa main a été broyée par une machine Devant son frère qui n'a pas bougé pour l'aider Et là, là, là et là c'est les caméras Il y en a pour combien ? Il a parlé de 20 millions Quand on a parlé de ça au début Je lui ai dit je voudrais changer la coiffure Il était hyper partant Au début il me dit moi je voudrais me raser les cheveux Je lui ai dit non, 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 moi je veux pas Je veux que t'aies des cheveux Parce que je trouve qu'il y a une sensualité Il y a un truc Mais on va justement travailler du côté d'un truc un peu gluant Un peu ridicule Moi j'aime bien les éléments de ridicule chez les personnages Ça m'intéresse Notamment chez les personnages magnifiques Lui il est beau Et puis il a quelque chose de l'ordre d'un héros romantique Et de contrebalancer ça par un truc Qui vient contrevenir à ça Ça m'intéresse Et donc je lui décris Je lui dis je pense Tu vas te faire brun Les lisser Il me dit ouais Tu veux que je sois comme toi en fait Et il se marrait Il y a quelque chose de ce genre là Surtout je me suis rendu compte aussi assez vite Que je l'ai rapproché physiquement De ce qu'est mon petit frère dans mes films C'est à dire Les cheveux plaqués en arrière La gomina Ce truc presque anachronique Bon moi je ne mets pas de gomina Et je ne plaque pas les cheveux en arrière comme ça Mais je pense que oui Même la nervosité que le personnage a Alors Nils c'est un nerveux D'ailleurs on se ressemble d'une certaine manière en fait Je pense que c'est ça qui m'a plu chez lui aussi C'est qu'il y a quelque chose Il se ronge les ongles Il a des mains comme ça un peu Ses doigts on dirait des moignons Il a des petits doigts Un peu comme moi Et comme mes frères Parce que mon petit frère Et mon grand frère aussi Ils se rongent les ongles Donc je pense qu'il y a quelque chose Que j'ai reconnu Ou que j'ai projeté de moi en lui Oui c'est vrai C'est sûr En ce moment Il faut qu'on grossisse Ça devient trop risqué Tu vois C'est un marché complètement imprévisible Parce que le diamant Ça ne sert à rien C'est juste une pierre transparente Tu vois On décide que ce caillou Vaut cher Et ça crée de la richesse Il y a quelque chose d'absurde là-dedans Mais c'est génial je trouve Pris comme ça c'est génial Bah Auguste il est génial C'est un acteur génial Moi je l'avais vu la première fois Dans le film Tarantino Et Glorious Bastards Où il a deux scènes Notamment une scène géniale Dans la taverne Avec les cartes Et tout Et en même temps Ce que j'ai découvert sur mon film C'est un type bouillonnant Qui est aussi un très grand acteur En fait de théâtre Et un de ses rares acteurs Auquel ça ne nuit pas D'être un acteur de théâtre Parce que En fait c'est un type Qui est dans la prise de risque Permanente Et il dit moi Mon métier c'est d'en faire trop Et le métier du réalisateur C'est de me dire Quand est-ce qu'il faut Que j'en fasse moins Et donc on a travaillé comme ça Mais c'était génial Et il adorait le rôle de Gabi Donc on sentait qu'il était Il était comme un gosse Avec son rôle C'était hyper important pour lui Ce rôle Il me l'a dit plusieurs fois Ça faisait longtemps Qu'il attendait un rôle comme ça Enfin il était D'une générosité En même temps hyper précis Non il s'est devenu un ami C'est un type que j'aime énormément Et ouais ouais Alors c'est un type Qui a commencé depuis un petit moment A avoir une carrière Entre l'Europe Alors c'est un type Qui est très très important Au théâtre En Allemagne et en Autriche Là il joue à Vienne Moi je l'ai vu jouer Hamlet Dans une mise en scène à Vienne C'était fou Complètement fou Et ouais ouais Il continue à jouer aux Etats-Unis En fait il y a Daniel Brühl Qui est vraiment la star allemande Qui est devenue une star internationale Et lui il est un peu juste derrière Et pour moi il est aussi bon que Daniel Brühl Mais c'est pour l'instant Ça y va Et en même temps C'est un type qui dit pas oui à tout Il a envie de faire des trucs Qui l'intéressent Mais non il est succès C'est un acteur génial Travailler avec un mec comme ça C'était incroyable On a la chance d'habiter à Paris C'est complètement naturel D'aller là-bas A rue de Solferino Je m'en fous moi Je vais pas aller à Solferino Je vais pas aller Mais pourquoi ? J'aime pas les socialistes J'aime pas les gens Je vais pas aller Mais tu peux pas aimer les gens C'est un jour historique Arthur c'est un jour historique Tu te rends compte de ce que tu dis ou pas ? Comment c'est les honoraires d'un avocat ? Moi je te paye J'ai besoin d'un avocat Je m'en fous Tu veux combien ? J'arrive pas à faire moi Réellement la part des choses Entre ce qui est de l'ordre Vraiment du factuel C'est-à-dire On connait des gens On fait tourner des gens Parce qu'on a tous envie De faire tourner des gens Qu'on aime Qui nous intéressent D'abord parce qu'on les a connus Dans la vie C'est le cas pour Émilie par exemple Qui est la compagne de mon frère Émilie Mezavoine Justine elle me fait tourner Parce que On est intime Il y a Virgile Vernier Bon ça c'est des choses Toujours plus ou moins existent Dans le cinéma d'auteur Je veux dire Quand je regarde les films De Renoir Dedans il y a La bataille qui passe Il y a Brunius c'était un pote à lui Il y a sa femme qui jouait Je prends Renoir Parce qu'il fait partie Absolument de l'histoire De cinéma français Mais enfin il y a ça partout Est-ce que ça suffit Pour former génération ? Non je pense Donc ce qui formerait Une génération C'est des motifs esthétiques Et c'est des préoccupations Qui orientent Un certain nombre de films Dans une direction Qui serait commune Ou en tout cas Qui dessine un territoire Et je n'ai pas beaucoup De recul sur ça moi Voilà je n'arrive pas A faire la part des choses Entre L'effet de génération Du fait que voilà On a le même âge En tout cas plus ou moins Le même âge Et on fait des films Dans le même pays Au même moment Donc il y a des figures Qui se retrouvent Et quelque chose Qui serait vraiment De l'ordre d'une D'une forme de Je ne sais pas D'identité commune Ou de mouvement Je veux qu'il s'ouvre Moi pendant très longtemps J'ai été très en colère Parce que je ne comprenais pas Pourquoi moi je ne pouvais pas Faire un long métrage On me refusait Comme si Et alors que je voyais Tout le monde en faire Avant moi En fait je pense Que ce n'est pas Qu'on n'était pas Bienveillant avec moi C'est que Moi même J'avais besoin Sans doute De me heurter Enfin C'est compliqué Mais je mettais La barre À un endroit compliqué Non globalement En France Il y a en ce moment Un goût Pour le renouvellement Enfin Après Après Si on rentre dans le vif Enfin Plus profondément C'est compliqué Pour un certain nombre de films Et moi je pense Que les films Que je veux faire Sont compliqués à faire Qui sont Qui essayent de dessiner Vraiment De faire se rejoindre Un cinéma d'auteur Et un cinéma De genre Ou en tout cas Un cinéma Qui a à voir Avec les formes populaires Ça c'est Je sens qu'il y a Il y a quelque chose Qui intéresse Mais Mais Il vaudrait mieux choisir Très clairement Entre les deux Ce serait plus facile Pour moi de faire des films Si je choisissais clairement De faire du pur film de genre Ou je ne sais pas moi De la pure comédie Ou du pur Voilà Ou bien De l'autre côté De faire des films Des films Très identifiés Cinéma d'auteur Jeune cinéma Film intimiste Enfin je ne sais quoi Chronique Ou je ne sais pas moi Adapter un bouquin Qui vient de sortir Enfin des choses Qui sont des Presque des formes canoniques Accessibles Ce serait plus simple Mais je ne parlerais pas De malveillance C'est juste que Il y a des projets Des projets spécifiques Ou des projets à long terme De cinéma Qui sont plus difficiles Que d'autres À faire aboutir Il faut que tu sois clair Calme Précis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada